Tu préfères faire ça que de passer Et bah quel trémolo dans la voix Salut et bienvenue dans Panache, la série style de bonne gueule consacrée aux vêtements et à comment bien les porter Aujourd'hui un menu de ce Panache c'est le jean blanc Jean blanc d'ailleurs que je vois porter beaucoup plus par des femmes dans la rue Et presque jamais par des hommes Et je fais cette vidéo comme un appel à vous les hommes Réveillez-vous, on est en 2021, c'est fini de porter du sombre comme ça à tout bout de champ Vous aussi vous avez droit aux frissons vestimentaires Et rien ni personne ne devrait vous y empêcher Allez Louis, envoie le générique Le jean blanc quand on l'essaie pour la première fois ça fait tout drôle Un peu comme quand on nous envoie au tableau alors qu'on n'a pas appris sa poésie On voudrait être partout sauf ici On voit les doigts qui se moquent, on voit la sueur qui arrive et on se tortille comme si on avait des verres Oh doux traumatisme de ma jeunesse Porter un jean blanc ça demande du courage et une sacrée bonne dose Croyez moi, parce que le monde va pas vous accueillir les bras ouverts la première fois que vous allez le porter Oh non Non car je sais pas si vous avez remarqué On dirait un truc de stand-up Je sais pas si vous avez remarqué mais parfois dans les textes Fait de gueule Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais le monde n'est pas parfait Pour s'en convaincre il suffit d'allumer W9 à 18h50 à peu près tous les soirs Et là vous vous rendrez compte que le monde dans lequel on vit C'est le why C'est le why Mais ce n'est pas pour ça que vous ne devriez pas en porter C'est même une raison suffisante à mon avis pour le faire Parce que les choses n'arrivent pas toujours tout cuit dans votre bec ouvert Et je dirais même que plus on rencontre d'obstacles Plus le plaisir qu'on en retire à la fin de porter les vêtements qu'on veut est grand Et si ça ne suffit pas à vous faire franchir le pas Peut-être que eux vous inciteront à le faire Belmondo dans Pierrot le fou David Emmings dans Blow Up Delon dans Plein Soleil Sidney Poitier dans Lily's of the Field Et Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood Et puis il y aura vous Dans ce grand film qu'on appelle la vie Vous allez voir la fin surprend Mais pas le temps de m'apesantir là dessus J'ai 5 tenues à vous proposer On y va On y va J'allais oublier Pour la coupe de votre pantalon privilégiez un petit peu d'ampleur Tout est relatif bien sûr Mais disons qu'il ne faudrait pas que ça moule ici ou là À moins que vous vouliez ressembler à ça Voilà je crois que c'est parlant Pour la première tenue je vous montre mon uniforme pour l'été Quand il n'est pas caniculaire Vous allez voir c'est simple Archis simple C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'avoir ici un pantalon blanc Qui va relever un petit peu le plat La base c'est le jean porté avec un t-shirt blanc et une ceinture T-shirt rentré dans le pantalon pour un côté rétro Et surtout car il faut qu'on voit la taille Marquée par la ceinture Sinon c'est perturbant Le reste de ma tenue consiste simplement à mettre une chemise par dessus Et ensuite des sneakers ou des chaussures en bas Le plus simple c'est de construire un camaïeu entre l'un et l'autre Je mets donc ma chemise en chambrée à prix 77 Portée hors du pantalon à la coule Les manches retroussées Il suffit de lire hein C'est écrit quoi Les manches retroussées Et mes assailles bleues foncées Pour faire un rappel C'est aussi simple que ça Et selon mon humeur je vais varier les chemises et les chaussures Vous allez voir Par exemple je peux mettre cette chemise AST rouge à rayures blanches Ou alors blanche à rayures rouges Peu importe Et ces sneakers DOEC Et je peux faire ça aussi avec ma chemise jaune Gitman Vintage et mes 7ème largeurs Quand je porte peu de vêtements comme ça j'aime bien accessoiriser Donc par exemple une montre March Lab comme celle-ci Et une paire de lunettes Et c'est fait Visez un peu la tenue sans prise de tête contemporaine Elle peut aller à tout le monde en choisissant les bonnes coups Plus il fait chaud plus on choisit des matières légères Allez next ! Quand je pense jean blanc je pense directement à une veste vert-olive militaire Qu'on appelle jungle jacket Ça ne loupe pas Mais aussi invraisemblable que ça puisse paraître Je ne possède pas de jungle jacket Et récemment j'ai d'ailleurs envoyé une bouteille à la mer A Paul de Brut's Closing pour qu'il m'en trouve une Ah oui ne dit pas kaki pour dire vert Le kaki est un brin jaunâtre Pas un vert Voilà Maintenant vous savez Donc je disais jean blanc plus veste vert-olive égale coeur Et même si je n'ai pas de veste jungle jacket Je ne me laisse pas abattre J'emprunte cette veste de travail champ de manœuvre Dans un vert peu bavard mais qui fonctionne aussi Sous la veste je mets un t-shirt S'il fait moins chaud on peut mettre un pull tu connais J'en prends un gris un peu épais Bronson MFG Et voici le moment pour moi de choisir les chaussettes et les chaussures Et à ce moment là généralement j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit Mocassin mocassin Toujours Du matin au coucher Sinon j'ai une deuxième voix dans ma tête qui me dit Détruis la planète de terre Mais j'écoute pas celle là C'est pas gentil Des mocassins un peu rustiques vous le voyez Comme mes parabous trains sans cuir gras Faut pas qu'il fasse trop chaud c'est sûr Je mets les chaussettes beige pour une histoire de lien entre le pantalon et les chaussures Tu connais aussi C'est le moment de donner un léger coup de boost à l'ensemble C'est bien sûr facultatif Moi ça passe par une casquette beige North Project Tu la connais par cœur On peut aussi mettre des trucs cools autour du cou Collier, porte-clés en cloche A vous de voir Regardons comme c'est facile Viens, viens avec moi porter le pantalon blanc Moi le cajol chic je veux bien Mais par contre il me faut un petit peu d'ampleur Et ça n'engage que moi Vous êtes totalement libre de le faire comme vous voulez Et cajol chic oui mais il faut de belles matières Sinon ça tombe à plat c'est qfd comme disent les gens qui se la pètent Et si les matières sont assez belles on peut se permettre d'y aller un petit peu plus mollo sur les couleurs Ça donne des tenues élégantes, simples, naturelles, épurées Comme si on n'avait pas passé une demi-heure devant le miroir Assez blablaté je commence Le jean blanc c'est cajol Alors je l'agrémente d'une chemise C'est chic Cette bonne gueule est de couleur crème beige Et ce tissu shibaya a tombé par terre Son col lui est cajol Remarquez que j'ai un t-shirt blanc en dessous C'est cajol Cojual comme disent certaines personnes Michel Remarquez ensuite que je porte des derbys noirs western C'est chic Si on est dans un été bâtard Température qui baisse Ou si la soirée s'annonce fraîche Je prends mon Mac Joyce International C'est chic oui Mais dans ce coton gratté C'est tout de même un peu cajol C'est le bon équilibre entre habillé et formel Mais un petit déséquilibre subsiste au niveau des chaussures Pour le contrebalancer je mets des lunettes noires Ça va équilibrer le tout Et ça donne ça Le jean blanc est bien intégré Il s'oublie presque en fait Votre Mac vole quand vous marchez Vous vous sentez bien Attendez 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 Faut pas croire que le jean blanc s'est réservé au look casual chic Riviera, jeunesse dorée Les soirées blanches d'Elly Barclay Tout ça tout ça Et tutti quanti Déjà ça passe très bien dans un style rock Avec des Chelsea boots Chemise ou t-shirt Et puis perfecto ou blouse en cuir Mais ça passe aussi très bien dans une dégaine décontractée Avec des accents en streetwear par exemple Là je vous montre plus la décontraction que le streetwear Mais en remplaçant ci et là par ci par là Quelques petits détails Vous allez pouvoir arriver au streetwear demandé Mais vous allez voir La décontraction elle commence par mettre un t-shirt blanc avec le jean Blanc sur blanc Pas terrible Juste comme ça Alors je me dis qu'un petit gilet vert ça peut le faire Universal Works Pour ceux que ça intéresse On laisse dépasser le t-shirt blanc Au dessus de ça J'ai envie d'y aller franco J'ai envie de mettre une couleur non conventionnelle J'ai pensé à du vieux rose C'est bien du vieux rose Ce vieux rose vous est servi par A Kind Of Guys Par l'intermédiaire de centre commercial Un petit shop bien sympa Faut se mettre à l'aise Faut remonter les manches Comme ci comme ça La suite mes petits amis C'est moi Jordan Votre fidèle serviteur Qui cède aux sirènes de la mode La mode des milieux modeux parisiens Mais ne m'en voulez pas Je ne l'ai pas encore acheté Du moins pas encore Je m'en réserve le droit Mais qui n'a jamais pêché Me jette la première pierre Et voilà ce que je disais Les Boston de Birkenstock mesdames et messieurs Oui ce sont des sabots Et oui j'ai pris mes médocs Et voilà le travail On peut mettre une casquette si on veut Une beige ça passe Faut pas ajouter trop de couleur Trop dure Oui une casquette c'est bien je trouve Vous trouvez pas ? Là maintenant je vois que je vous ai choqué Avec mes Birkenstock Donc du coup pour finir Cette série de 5 tenues Et bien je vais y aller mollo sur la fin Avec un truc facilement applicable La petite tarte aux fraises à la fin d'un repas lourd Mais je vous laisse voir Le jean blanc arpenteur Accompagné de son fidèle t-shirt blanc Je leur ajoute un pull col rond bleu marine de chez Bonne Gueule Tout ce qu'il y a de plus simple Là dessus tout simplement Je jette une veste en dénime à la patine claire Levis vintage C'est probablement la manière la plus simple de porter le jean blanc Là je choisis mes chaussures Et je pense que des sneakers c'est une bonne idée Mais encore faut-il choisir la couleur Et bien la choisir Le bleu c'est exclu Il y en a déjà trop sur le haut de la tenue Le rouge Trop patriotique Allez C'est à vous de trouver Je vous laisse Pensez à une couleur Qui est aussi un fruit Indice chez vous De mon côté je ne prends pas ce chemin là Sorry Et je sors mes chaussures bateau spéry Verre d'eau Bouffée par le soleil Et les souvenirs chauds de l'été Mais j'étais à deux doigts vraiment De prendre mes serges de 7ème largeur Comme on a vu tout à l'heure Les plus aventureux d'entre vous Ajouteront des accessoires Comme ce foulard Si le coeur vous en dit Et que le temps qu'il fait aussi Vous dit que vous pouvez Ainsi va la dernière tenue de ce quintet infernal Consacrer à l'immaculé pantalon Et l'ensemble des propositions Apparaît sous vos yeux Prenez celle qui vous donne le plus envie Et adaptez-la à votre morphologie Et ce que vous avez dans votre dressing Les marques qui font des jeans blancs avec panache Super Stitch Levis 501 Vintage Made in USA tant qu'à faire Naked and Famous Et Fortella Salut Les trois points à retenir Pour bien porter un jean blanc N'ayez pas peur de le salir Faites comme s'il s'agissait De n'importe quel autre De vos pantalons Le blanc n'attire pas la maillot Tout comme le basket Ne fait pas grandir les basketeurs Ne le prenez pas forcément blanc optique Un blanc cassé Et toujours plus subtil Et préférable Et Par pitié Ne le prenez pas trop slim Ou skinny Et bien voilà Panache c'est terminé Il ne vous reste plus qu'à Mettre un pouce bleu Partager cette vidéo Et ensuite reprendre le cours de votre vie Faire comme si Finalement cet épisode N'avait pas bouleversé Cette vie qui est la vôtre Et plus sérieusement J'espère que cet épisode Aura donné envie A tous ceux qui n'osaient pas Franchir le pas du pantalon blanc Et bien de le faire Et à ceux qui le font déjà De le faire encore plus souvent Et d'essayer de nouvelles choses Parce que n'oubliez pas Les vêtements sont là Pour vous amuser Alors amusez-vous